Bonjour, comme les théâtres ne sont pas encore ouverts, je vous propose de lire une pièce de Jean Genet, Les Bonnes. C'est une lecture commune avec Carole et nous avons partagé ensemble nos réflexions. Jean Genet a eu une enfance chaotique, orphelin, ensuite adolescent, il était délinquant, il est emprisonné à Tours, puis entre dans la Légion, il déserte, il se prostitue pour pouvoir voyager. En 1947, il écrit Les Bonnes. Cette pièce de théâtre est sans doute inspirée d'un fait divers de 1933, au Mans, où Christine et Léa Papin, deux sœurs, assassinent sauvagement leur patron. Cette pièce est qualifiée d'immorale et d'infais semblable jusqu'en 1963, où il doit publier Comment jouer les Bonnes pour justifier ses choix scéniques. Je vous en livre quelques lignes. Furtif, c'est le mot qui s'impose d'abord. Le jeu théâtral des deux actrices figurant les deux bonnes doit être furtif. Ce n'est pas que des fenêtres ouvertes ou des cloisons trop minces laisserait les voisins entendre des mots qu'on ne prononce que dans une halcôme. Ce n'est pas non plus ce qu'il y a d'inavouable dans leur propos qui exige ce jeu. Révélant une psychologie perturbée, le jeu sera furtif, afin qu'une phrase éologique trop pesante s'allège et passe là. Les actrices retiendront donc leurs gestes, chacun étant comme suspendu ou cassé. Chaque geste suspendra les actrices. Il sera bien qu'à un certain moment, elles marchent sur la pointe des pieds. Après avoir enlevé un ou les deux souliers, qu'elles porteront à la main avec précaution, qu'elles le posent sur un meuble sans rien cogner. Non pour ne pas être entendue des voisins d'en dessous, mais parce que ce geste est dans le tout. Quelquefois, les voix aussi seront comme suspendues et cassées. Les deux bonnes ne sont pas à dégâces. Elles ont vieilli, elles ont maigri dans la douceur de madame. Il ne faut pas qu'elles soient jouées, que leur beauté soit donnée aux spectateurs dès le levier du rideau. Mais il faut que tout au long de la soirée, on les voit embellir jusqu'à la dernière seconde. Leur visage, au début, est donc marqué de rides aussi subtiles que les gestes et qu'un de leur cheveu. Elles ont ni cul, ni poitrine provoquant. Elles pourraient enseigner la piété dans une institution chrétienne. Leur œil est pur, très pur, puisque tous les soirs, elles se masturbent et déchargent en frac, l'une dans l'autre, leur haine de madame. Voilà un extrait de comment jouer les bonnes. Il faut attendre 1985 pour que les bonnes entrent à l'académie française. Deux bonnes, qui de plus sont soeurs, se déguisent donc avec les habits et les accessoires de leur maîtresse, pendant que celle-ci est de sortie. On y survole la condition de domestique, mais l'intérêt de la pièce ne semble pas être là. Le jeu des soeurs perturbe le lecteur. Finalement, on se demande à la lecture qui est qui. Les métaphores filées des fleurs et des couleurs égarent à la lecture. Mais dans ce théâtre, dans le théâtre, le tutoiement et le vouvoiement, la préciosité du langage, rétablissent rapidement la situation et soulignent l'ambivalence des sentiments. Leur patron, qui est en prison suite à une lettre de délation, sa sortie va précipiter le dénon. Alors, quelle émotion retenir ? La fin est vraiment insupportable. Une violence insoutenable qui dépasse l'entendement. On pénètre dans la machination, dans le mental de ses soeurs et on y découvre un amour destructeur. Je vous souhaite bonne lecture et à bientôt !